Comment aborder une épreuve, une douleur, et comment sortir de la douleur ? C'est un sujet tellement vaste qui a préoccupé beaucoup de réflexions humaines et d'enseignements de la Torah. Je voudrais ici parler à travers la perspective d'un livre très important dans la Bible, le livre de Job, Job en hébreu, dans lequel il est question d'un homme juste, et qui pourtant est atteint par les pires souffrances imaginables. C'est dans le dialogue qu'entretient Job avec ses amis qu'apparaissent ces différentes théories qui sont présentes sur le marché des idées pour expliquer la souffrance du juste. Alors évidemment, il y a celle d'Éliphaz qui dira, mais bien sûr, la souffrance vient en punition d'un péché. Tout cela, évidemment, ne tient pas quand il est question d'un homme comme Job, bien que pour la plupart des hommes, ça peut avoir un sens, effectivement, il y a parfois quelque chose à expir. La deuxième opinion, celle de Bildad, c'est qu'en fait, il y a une récompense qui est prévue pour Job, pour ses souffrances, c'est-à-dire qu'en fait, ses souffrances ne sont pas véritablement méritées, mais qu'il aura une rétribution dans le Olam Abba, que tout ira pour le mieux par la suite, donc il n'a pas à se plaindre. Évidemment, Job répondra, mais dans ce cas-là, pourquoi m'imposer les souffrances que je ne mérite pas ? La troisième opinion, celle de Tzopha, c'est que les souffrances de Job, c'est un mystère. Bon, un mystère, ça ne veut rien dire, ça fait un monde absurde, même s'il y a un sens caché à ses souffrances, mais ça ne règle pas le problème existentiel de la personne. Finalement, ce qui se révèle à Job, c'est que Dieu lui parle directement. Alors, c'est ça, justement, que nous apprenons à travers la souffrance. C'est qu'il y a parfois un dialogue caché entre l'homme et son créateur. Or, si un homme qui est dans la souffrance commence à accepter les explications moyennes, banales, trop faciles, qu'on a l'habitude de lui donner, eh bien, il va manquer la rencontre avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nos sages ont dit dans le traité de Havod qu'il ne faut pas consoler une personne au moment de sa souffrance. Parce qu'au moment de sa souffrance, on n'est pas là pour être consolé, on est là pour entretenir un dialogue secret avec le créateur que seule la personne qui souffre peut comprendre. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter toute souffrance. Il y a dans la révolte contre la souffrance également un élément d'optimisme caché. Il ne faut surtout pas prendre la souffrance pour s'effondrer. La souffrance permet, au contraire, de se transformer dans son être. Et ça, c'est beaucoup plus important que n'importe quelle réparation de péché caché ou pas caché. L'essentiel, c'est justement d'accepter la transformation de la personne que la souffrance nous fait traverser pour finalement devenir un homme meilleur. La souffrance Sous-titrage Société Radio-Canada